... Effectivement, cette convention intervient dans un contexte particulier. Le pays vient de traverser une année et demie extrêmement difficile où toute l'activité économique a été plombée par la crise de la Covid-19. Alors, le Crédit Mutuel, en compagnie du Fongi, à travers cette convention, a voulu répondre à l'appel du président de la République qui a invité les acteurs, notamment les acteurs du secteur financier, à davantage s'investir pour appuyer le plan de relance, le programme de relance économique que le gouvernement a bien voulu mettre en place. Alors, le Crédit Mutuel, comme d'habitude, étant des acteurs, disons, clés du financement de l'économie informelle au Sénégal, nous avons aujourd'hui, à travers un réseau de points de vente totalement installés dans le pays, nous avons à peu près 219 points de vente à travers le pays, des points de vente permanents, et une trentaine de points de vente périodiques. Donc, ça veut dire que le Crédit Mutuel, dans son ADN, l'accompagnement de l'informel, y trouve une grande part. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accompagner l'association des commerçants et des acteurs du secteur informel, mais également d'accompagner le fonds GIP à travers ce programme ambitieux qu'il a. Et nous réituerons notre volonté d'accompagner d'autres programmes de cette nature pour être justement dans la dynamique de ce que veut le gouvernement du Sénégal, de ce que veut le président de la République. Voilà un peu, en quelques mots, le message que le Crédit Mutuel voulait dénirer. Moi, d'accord, je suis tout à l'heure de Jean-Jacques Diop, je suis le directeur général de la Crédit Mutuel du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons fait le fonds GIP à la signature de la Convention qui est à l'Olégué. La Convention, il y a un petit contexte pour les établissements, les attaques de l'Olégué, nous avons fait le fonds GIP à la fin de l'économie. Acteurs, notamment les acteurs qui sont dans le secteur informel, nous avons fait la mesure de restriction du gouvernement pour les détruire. Donc, nous avons fait le fonds GIP à la fin de l'économie, ce qui nous a fait, c'est que les acteurs du secteur financier et le programme de relance de l'Etat. Nous avons pensé ceci pour nous qui a que nous accompagnons le secteur informel, nous avons accompagné les acteurs du secteur informel dans ce programme. Nous avons pensé ceci pour nous. Nous avons nous retrouvés avec nous, madame Thérèse Fahidouf, pour accompagner le programme, l'ambition pour l'éducation de l'Etat. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, on a dit que ce sont les plus grands secteurs. Et on a dit que l'on a donné un programme d'un email, un crédit mutuel, il y a dit qu'il y a une création de crédit mutuel, il y a un travail, il y a des gens qui peuvent appeler les acteurs qui ont appris et il y a un gouvernement qui s'est passé pour nous faire le travail. Sous-titrage ST' 501